Salut les manchots, BIOS UEFI Notebook ASUS, modèle X570ZD, référence DM921T. Là j'ai appuyé sur la touche F2 pour accéder au BIOS UEFI, c'est un BIOS nouvelle génération et comme vous pouvez le voir sur la droite c'est Windows qui est en prioritaire. Là c'est ma clé USB et pour la passer en mode prioritaire je vais la sélectionner avec ma souris et je vais la monter tout en haut pour la passer en mode prioritaire. Ensuite je vais désactiver le Secure Boot. Pour cela je vais aller dans le mode avancé avec la touche F7 ou avec le clic de la souris ici. Dans le mode avancé je vais soit naviguer avec les flèches du clavier, c'est le plus simple et je vais aller dans l'onglet Security. Là je vais descendre tout en bas avec les flèches du clavier. N'hésitez pas à descendre tout en bas car le menu Secure Boot se trouve tout en bas. Ensuite je valide avec la touche entrée et là je vais désactiver le Secure Boot. Je valide avec la touche entrée et je vais mettre sur Disable avec les flèches du clavier et je valide avec la touche entrée. Là je viens de désactiver le Secure Boot. Ensuite j'appuie sur la touche échappe et je vais revenir en arrière dans le menu qui se trouve tout en bas ici avec le mode F7. Voilà j'ai désactivé le Secure Boot. Ensuite il me suffit simplement d'appuyer sur la touche F10 pour sauvegarder les bouts de démarrage. Je sauvegarde la configuration avec OK et je valide entrée. Ensuite pour vous montrer le démarrage de l'ordinateur je vais appuyer sur la touche échappe. L'ordinateur redémarre et j'appuie sur la touche échappe pour vous montrer les bouts de démarrage. C'est l'équivalent de la touche F12 pour d'autres ordinateurs. Et voilà j'ai les bouts de démarrage qui me sont présentés. J'ai le Windows 10 qui est présent ici et j'ai ma clé USB. Je peux sélectionner ma clé USB même si j'ai modifié les bouts de démarrage. Là j'ai appuyé sur la touche échappe pour montrer ce qui se passe en accédant directement au boot. Mais autrement l'ordinateur aurait démarré directement sur la clé USB. Je valide avec la touche entrée. J'ai sélectionné Ubuntu. C'est parti. No error found. Je vais pouvoir procéder à l'installation. Dans la liste je vais choisir français avec les touches du clavier. Et je vais pouvoir cliquer sur essayer ici avec la souris. Hop c'est parti. Démarrage de l'ordinateur. Ok. Voilà pour cette petite présentation rapide. Je vous dis qu'est nabo et à bientôt.